Merci de votre invitation Je ne crois pas avoir besoin de me présenter beaucoup plus longuement Je crois que l'essentiel a été dit Je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble Tout à l'heure, un de vos enseignants, on disait qu'il était là depuis 32 ans Moi je dois être à Sciences Po Grenoble J'ai commencé mes premiers cours en 1974 Donc ça fait 40 ans Je serai bientôt à la retraite, mais pas encore tout à fait Alors donc, on a titré cette intervention Je crois, individualisation, individualisme et valeurs familiales Et donc je vais essayer de vous faire faire un parcours Avec, je dirais, un certain nombre d'éléments Il y aurait beaucoup de choses à dire Donc je vais être obligé un petit peu de caricaturer Et d'aller assez vite Je vais commencer en évoquant, au fond, la définition de ce que sont les valeurs Parce que je pense qu'il est quand même très important de préciser un peu le vocabulaire Et peut-être de rappeler d'abord que les valeurs, ça n'a pas toujours été bien considérant C'était même un peu suspect Dans la mentalité, dans les débats intellectuels français, on va dire Jusque dans les années 50-60 Donc une bonne partie du XXe siècle Les valeurs, c'était des épiphénomènes un peu sans importance Ce qui était important, c'était les conditions sociales C'était les conditions de vie Ça, c'était le dur Si vous prenez encore, ça a donné des choses très importantes Dont on est encore les héritiers C'est-à-dire que vous regardez par exemple l'INSEE, l'Institut National de la Statistique Elle ne travaille pas sur les valeurs des Français Elle travaille sur le chômage, les catégories socio-professionnelles Les revenus, toute la statistique économique Je dirais qu'on porte, il y a un appareil statistique extrêmement développé Pour travailler sur les valeurs Qui c'est qui s'en occupe ? C'est plutôt des instituts de sondage C'est-à-dire que ça n'a pas été conçu comme un service public de la même manière C'est un peu les universitaires Ok, mais c'est aussi les médias, c'est les sondages Donc les valeurs, c'était pas forcément très très bien vu Et puis le climat intellectuel a beaucoup changé de ce point de vue-là Et aujourd'hui, alors je dirais, tout le monde décline ses valeurs Pour dire qui on est, il faut décliner ses valeurs Je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose qui ressemble à une charte des valeurs De la faculté de l'université catholique de Lyon Comme de toutes les grandes institutions Et même les petites parfois C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde essaie de dire ses valeurs Parce que dire ses valeurs, c'est aussi dire son identité Donc les valeurs, c'est quelque chose certainement D'extrêmement important aujourd'hui Parce que c'est par là que les individus et les groupes se définissent Alors, comment, qu'est-ce que c'est finalement que les valeurs ? On va dire, c'est l'ensemble des orientations profondes d'un individu Ce qui le croit, ce qui le motive Ce qui guide ses choix, ce qui guide son agir Au fond, quand on doit agir, on ne va pas se poser des tas de questions en permanence Au jour le jour, il y a des choix où il faut qu'on réfléchisse beaucoup avant de les faire Mais dans la vie quotidienne, voilà L'action au jour le jour C'est un peu mécanique d'une certaine manière Mais ce n'est pas complètement mécanique C'est-à-dire qu'on fait ses choix assez spontanément Mais on les fait sur la base de valeurs intériorisées Donc nos valeurs, c'est le sens de nos priorités C'est donc les choses profondes, intériorisées Ce qu'on croit Et en fonction de ces valeurs intériorisées Eh bien, on fait un certain nombre de choix Au jour le jour Ou parfois de choix plus fondamentaux On peut distinguer les valeurs et l'opinion L'opinion, c'est ponctuel Je peux changer d'opinion relativement facilement Peut-être pas très facilement Mais relativement facilement On discute, je modifie mon opinion Ça me fait bouger de discuter Je vois une émission de radio, de télévision Je lis un article Je peux bouger un peu dans mon opinion Les valeurs, bien sûr, on peut bouger dans ces valeurs Mais beaucoup moins C'est-à-dire que les valeurs Si c'est profondément intériorisé On n'en change pas comme on change de chemise Donc les valeurs dans l'individu Elles évoluent lentement L'image, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas De temps en temps évoluer rapidement L'image de la conversion brutale C'est une image Mais ça doit exister Tout existe dans une société Le problème, c'est de savoir avec quelle fréquence Mais tout existe dans une société Donc des convertis, ça existe, bien sûr Qui changent brutalement de système de valeurs Mais c'est rare Le plus fréquent, c'est les lentes évolutions J'ai eu une éducation catholique Je m'en éloigne progressivement Il y a des petits sauts Et puis voilà, ou l'inverse Mais sociologiquement, dans l'ouest de l'Europe Le trajet de l'éloignement est de fait plus fréquent Que le trajet du rapprochement Même si on parle, c'est un thème que vous avez dû entendre Des recommençants parfois Donc les valeurs évoluent lentement On recompose au fond à la marge Son système de valeurs Son système de valeurs Son système de valeurs au sens où Ce que je crois dans un domaine N'est pas sans lien Avec ce que je crois dans un autre Des liens souvent très complexes Je peux être libéral en économie Et rigoriste en matière familiale Ou en matière d'ordre public Donc je ne suis pas forcément libéral en tout Mais c'est des liens complexes Où là aussi, l'articulation de mon système de valeurs Et bien c'est plus ou moins Là aussi, c'est une question de fréquence C'est à dire qu'il y a des articulations de valeurs Qui sont fréquentes à certains moments Dans certaines sociétés Et qui sont plus rares Pour d'autres articulations de valeurs Vont être plus rares Ce qui veut dire que Les valeurs Elles ont à la fois un fonctionnement Individuel On veut les faire siennes Je vais développer d'ailleurs L'individualisation Se joue autour des choix de vie Autour des choix de valeurs Mais aussi d'action Donc bien sûr L'individu est en cause Dans les valeurs Mais les sociétés aussi Puisque nous ne sommes pas seulement Des individus dans leur tour d'ivoire Nous sommes dans des fonctionnements sociaux Nous sommes en lien Les uns avec les autres Et au fond, en général Les valeurs des uns Sont un peu les valeurs des autres Dans un pays Si vous avez Si certains d'entre vous Ont jeté un oeil Ne serait-ce qu'un oeil Sur l'atlas des européens Qu'on a publié en 2013 A partir des enquêtes sur les valeurs Sur chaque double page Vous avez une carte Pardon Une carte de l'Europe Et puis vous avez un commentaire Et quand vous regardez Les cartes de l'Europe Vous pouvez voir Qu'il y a des différences Qui peuvent être considérables Dans les pays européens Même dans les pays Simplement de l'Union européenne Ça veut dire que Les cultures Les valeurs Ce qui est vécu Profondément dans un pays S'inscrit dans des histoires J'en reparlerai probablement pas Ce n'est pas le thème aujourd'hui Sauf si vous me posez des questions dessus Mais la carte religieuse de l'Europe Est assez fabuleuse Puisque Aujourd'hui chacun Veut prendre ses choix En matière Veut faire ses choix En matière religieuse Je me définis Je me définis Je décide D'être Très religieux Pas très religieux Je m'inscris dans telle religion Plutôt que dans telle autre Et vous regardez la carte religieuse de l'Europe Elle est marquée par les millénaires Et vous prenez l'Est de l'Europe Vous avez une Europe protestante C'est le schisme entre le protestant Entre le christianisme occidental et oriental Qui est parfaitement inscrit Dans les religions qui restent dominantes aujourd'hui Vous avez la coupure par nation Vous avez la coupure aussi Du 16ème siècle De la coupure entre protestantisme et catholicisme Vous avez une zone petite en Europe Mais à majorité protestante La majorité pardon Excusez moi pour les lapsus En vieillissant A majorité musulmane Vous prenez la Turquie Vous prenez une partie des Balkans Deux ou trois l'Albanie Vous prenez du côté de l'Azerbaïdjan Vous avez quatre ou cinq ou six pays De la grande Europe Qui sont en majorité musulmane Donc et ça depuis Donc les gens veulent faire leur choix C'est le thème de l'individualisation Sur lequel je vais revenir assez longuement Mais en fait Il reste des liens forts Entre individus Qui fait que si on vit dans une société Nos choix sont pas seulement les nôtres Sont aussi ceux Du milieu dans lequel on vit Et donc je vais Aller très vite Pour cette conférence Parce que je peux pas mettre Tous les détails Toutes les nuances Qu'il faudrait mettre Mais Bien sûr Il y a plein de différences Non seulement nationales Mais selon les milieux sociaux Selon qu'on est homme ou femme Selon qu'on est au bas ou en haut De l'échelle sociale Selon nos niveaux de diplôme Selon toute une série De variables Et bien Nos valeurs ne sont pas Exactement les mêmes Et donc J'essaie un peu d'avancer Et donc Quelques mots Après cette introduction Sur La définition des valeurs Quelques mots Sur au fond D'où je parle A travers Des enquêtes J'aime beaucoup Les philosophes J'aime beaucoup Les penseurs Mais Moi je me situe Plutôt D'un point de vue Sociologique Et d'une démarche De sociologie Et de science politique Empirique Et donc Voilà Si on veut pouvoir Comparer Ce qui se passe Dans nos sociétés Et bien Il faut des outils Il faut des techniques De comparaison Et les enquêtes Quantitatives Sont Je ne vais pas rentrer Dans le détail Mais sont De mon point de vue Un bon outil De comparaison Et pour que Cet outil fonctionne Il faut Avoir Les mêmes indicateurs Quantifiés Quantifiés Entre Et comparable Entre pays Et aussi Éventuellement Dans le temps Si on veut pouvoir Mesurer des évolutions Et donc Les enquêtes Sur les valeurs Des européens Elles ont commencé Disons qu'elles commencent A se réfléchir A la fin des années 70 Parmi des sociologues Et politologues Qui au fond Sont un peu inquiets Sur le devenir Des sociétés Vous avez un jésuite Belge Qui s'appelle Jan Kerkhoff Vous avez des néerlandais Vous avez un français Jean Stetzel Grand universitaire Fondateur de l'IFOP Également En 1938 Donc Vous avez Toute une série De gens Qui se disent Voilà Est-ce que Les sociétés Européennes Qui étaient fondées Sur des valeurs Communes C'est-à-dire Qui avaient l'idée Assez Structurante Chez les sociologues Qu'une société Avait besoin De valeurs Communes Fortes Alors est-ce que Cette Europe Fondée sur des valeurs Communes fortes Avec une matrice Chrétienne On va dire Ou des matrices Des dix commandements Est-ce que Ce fondement Va tenir Ou est-ce que Ça va S'effriter Et est-ce que On risque Une anomie Des sociétés Européennes Et une perte Une perte Des valeurs Le thème De la perte Des valeurs D'ailleurs Est un thème Qu'on voit se développer Régulièrement Peut-être Qu'on voyait Peut-être plus se développer Autrefois Qu'aujourd'hui Peut-être Personnellement Pour moi Les valeurs Ne se perdent pas Elles se transforment On en a tous Des valeurs Le problème C'est qu'on n'a pas Les mêmes Voilà Mais on a tous Des valeurs Les valeurs Sont en débat Dans une société Les groupes Les groupes politiques Les églises Les associations Qui ont Des associations Humanitaires Par exemple Ont Des valeurs Qu'elles proposent Qui sont pas forcément Celles des groupes D'à côté Donc il y a un débat Il peut y avoir Un débat Un combat Je sais pas comment Il faut dire On peut faire débat Combat D'ailleurs Des débats Sur les valeurs Dans les sociétés Ce qui veut dire Que au fond L'idée De valeurs Complètement communes A une société Probablement Une idée illusoire On a découvert Dans un monde De plus en plus pluraliste De plus en plus individualisé On a découvert Que au fond L'idée D'homogénéité Du système De valeurs Était une idée Assez utopique Et que au fond Une société Se construit Aussi Dans Parfois Les oppositions Ou Le dialogue Des valeurs C'est pas tout à fait Nouveau Parce que si on regarde Par exemple Du point de vue Des débats Sur la laïcité En France Le combat Des deux De France Comme on a dit Souvent Derrière Ces aspects là Il y a bien Du conflit Du conflit De valeurs Et du conflit Qui a d'ailleurs En un siècle Était en partie Dépassé Et puis Il y a toujours Un peu de craint Pour redémarrer A certaines Périodes Selon des thèmes Qu'évoquaient Par exemple Notamment René Raymond Ou Jean Bobéron Pour prendre Deux références Dans le monde Du christianisme Et de la laïcité Alors Donc cette enquête Ces sociologues Qui vont lancer Les enquêtes Sur les valeurs Ils créent Un questionnaire Qui va être administré Pour la première fois En 1981 L'idée c'est On veut comprendre On veut comprendre Comment bougent Les valeurs Dans les différents Pays européens Et pour ça Il faut un questionnaire Long Une heure d'entretien En face à face Et donc Il faut un questionnaire Long Qui aborde Tous les grands Tous les grands domaines De la vie Parce qu'au fond Les valeurs Elles sont dans Tous les grands domaines De la vie Et donc Cette enquête A lieu En gros Dans l'Europe De l'Ouest En 1981 Et dès le début L'idée c'est que Il faudra périodiquement Refaire l'enquête Pour voir l'évolution Comme dans les sous-bassements Théoriques De cette enquête On est convaincu Que les valeurs Ça change que lentement Pas la peine D'en faire tous les 6 mois Les eurobaromètres A Bruxelles Sur l'évolution Du sentiment européen On en fait tous les 6 mois Mais Là c'est pas la peine On n'est pas dans un outil Conjoncturel On est dans un outil Plus structurel De mesure De l'évolution Des cultures Et des systèmes De valeurs Et donc On a décidé D'en faire tous les 9 ans Donc 81 90 99 2008 Et On a commencé Il y a quelques mois A préparer l'enquête De 2017 Ça vous donne un peu L'idée Des rythmes Des rythmes Des sociologues On a commencé Les premières réunions Européennes Pour préparer La vague De 2017 Et donc Ce que je peux rajouter C'est qu'au fil du temps Davantage de pays Ont fait cette enquête Qu'en 2008 Il y avait C'est donc On a donc des données Sur la grande Europe On va dire De l'Atlantique A l'Oural Pour prendre une image Restée célèbre Donc 46 pays A peu près Le conseil de l'Europe Donc c'est nettement Plus large Que l'Union Européenne Alors Si je On a maintenant 4 vagues D'enquête Et donc Quand on a une nouvelle vague Qu'est-ce qu'on fait On va d'abord Regarder Pays par pays On a une démarche Un peu progressive On regarde d'abord Pays par pays Les données De la dernière vague Comparées Aux vagues antérieures Pour l'équipe française Qui travaille Sur ces enquêtes On l'a fait En 2009 Avec un livre La France a traversé Valeurs On l'a fait L'année d'après Toujours sur la France Avec un livre L'individualisation Des valeurs Donc Parce que justement C'est ce que je vais dire Dans deux minutes L'individualisation Nous semble Phénomène Qui traduit Le mieux Qui résume Le mieux L'évolution Des systèmes De valeurs Au moins Dans l'ouest De l'Europe Sinon Dans toute Dans l'Europe large Et donc Voilà On commence Par travailler Pays par pays Et puis ensuite On rentre Dans les comparaisons Européennes Et donc C'est ce qu'on a fait En 2013 Et 2014 Avec à la fois Le numéro De la revue Futurible L'Atlas Et puis Tout dernièrement Les valeurs Des Européens Voilà Donc On est à peu près On fera encore Des interventions Des articles Mais On est à peu près Au bout De notre programme De publication Et on peut donc Préparer La vague suivante Alors J'en viens À individualisation Individualisation Qu'est-ce qu'on entend Par là Et la première chose Que je vais dire C'est que L'individualisation N'est pas L'individualisme Donc pour moi Ça c'est Vraiment Du fondamental Du fondamental Parce que Donc l'individualisation C'est Si je résume D'une formule C'est chacun son choix Chacun son choix L'individualisme C'est chacun pour soi Et c'est pas du tout La même chose C'est pas du tout La même chose Je vais essayer De vous le montrer Dans la suite On peut très bien Vouloir faire ses choix Et faire des choix Altruistes Donc L'individualisation C'est simplement La volonté De décider soi-même Dans toute sa vie Sans être contraint Par Un état Sans être contraint Par Une institution religieuse Sans être contraint Par le candidaton Du voisinage Donc Voilà C'est une volonté De choix Je veux faire mes choix C'est une démarche progressive C'est à dire que Progressive au sens Où On l'a vu se développer D'abord dans les jeunes générations On voit très bien Quand on trie Les résultats Des enquêtes Par Corps de naissance Comme disent les spécialistes Et bien les valeurs D'individualisation Sont beaucoup plus développées Dans les jeunes générations Que dans les anciennes Et ça commence On va dire Autour des années 60 70 C'est à dire C'est les jeunes Qui arrivent à l'âge adulte Autour de 60 70 Qui Commencent à développer Des valeurs D'individualisation Et qui Progressivement Ils vont les garder C'est à dire Que Les Il y a peu d'effets De cycle de vie En matière de valeurs C'est à dire Que les valeurs Qu'on a Enregistrées Qu'on a intégrées Dans sa jeunesse Ont de fortes chances De nous suivre Toute notre vie Donc quand on regarde Quand on a par exemple Trois enquêtes À trois dates différentes Avec les mêmes indicateurs Qu'on regarde Par génération Et bien Le niveau par exemple D'individualisation Il est assez stable Pour une génération donnée Et la génération Plus jeune Commence à un niveau Je dirais Plus forte Individualisation Que la génération antérieure C'est à peu près C'est à peu près ce modèle Qu'on voit fonctionner Dans presque tous les pays De l'Ouest De l'Europe Et donc Aujourd'hui Les seules générations Qui sont Qui restent Assez en dehors Ou très en dehors Des valeurs D'individualisation C'est en gros Les 60 ans Et plus Toutes les autres générations Elles ont très peu De Disons qu'elles sont Beaucoup plus individualisées Je vais développer Tout à l'heure Un peu plus sur la famille Mais je peux déjà Le faire sentir Sur un exemple familial Dans les années 60 Et en laissant Provisoirement Les enquêtes Dans les années 60 Il y avait ce qu'on peut appeler Un fossé des générations En matière de valeurs Fossé des générations Qui pouvaient se voir Par exemple Dans des familles Qui avaient donné Une éducation Chrétienne Traditionnelle A leurs enfants Valeurs familiales Valeurs du couple Valeurs du mariage Et donc Quand Un jeune Venait Enfin Vivait Sans être marié Avec Un autre jeune Enfin Un autre jeune Ou inversement Entre le féminin Et le masculin Et bien Ca faisait des drames Dans les familles C'est des drames Jusqu'à parfois Je ne veux plus te voir Je n'irai pas au mariage Enfin Je n'irai pas Même si vous Même si vous Officialisez Je n'irai pas Ou je ne vais pas Tant que vous avez Je ne vous vois plus Tant que je n'ai pas officialisé Donc il y avait Aujourd'hui Même dans les familles Dans les bonnes familles Catholiques Souvent Les parents Ne sont pas très contents Mais Ils vivent ensemble C'est rentrer dans les mœurs Ca fait plus de Ca fait plus de drame Je vous donne la même chambre Donc quand vous venez Je reçois les deux Évidemment Donc Vous voyez De là Là il y a Véritablement On voit Il y a beaucoup moins Parce que Les parents d'aujourd'hui Qui ont des enfants De 20 ans Ils ont quoi En moyenne Ils ont 50 ans 55 ans Ils sont les premières Générations Qui ont connu L'individualisation Des valeurs Donc de ce fait là Il y a beaucoup moins De clivage De clivage Générationnel Que Dans les années 60 70 Même s'il reste Des différences Selon les âges Donc l'individualisation C'est Vouloir Décider par soi-même Un peu dans tous les domaines Pas seulement Dans le domaine Dans le domaine familial Et donc Si je reste Sur l'individualisation Et avant d'en venir A la famille Si je dis quelques mots Sur d'autres domaines Et bien On voit bien Que Par exemple L'individualisation On a un indicateur Pour décider Comment vous agissez Est-ce que Vous vous référez A des principes Absolus Ou est-ce que Il faut décider Dans chaque cas Selon les circonstances C'est presque Un traité De théologie morale Ça Et bien Dans l'enquête C'est très clair C'est très clair Il faut décider De manière relative Selon Les circonstances C'est à peu près Les deux tiers Des réponses Dans l'Europe de l'Ouest Et décider En fonction Des principes Absolus C'est 15 à 20% Il y a des Des entre-deux Quelques entre-deux Donc La morale De principe Je dirais Ne convainc plus La majorité Des Européens On est dans une Dans une éthique Dans une éthique Alors ça ne veut pas dire Qu'on n'a plus d'éthique Mais dans une éthique Relativiste Et donc Au fond L'idéal De beaucoup d'Européens Aujourd'hui C'est Je ne veux pas M'en référer A des principes Parce que A des principes Absolus C'est trop C'est trop absolu C'est trop absolu Et c'est trop automatique Je veux raisonner Probablement Que la montée De l'individualisation A à voir Avec la montée De l'éducation Dans nos sociétés Dans une société Où les gens Sont éduqués Ils ne veulent plus Simplement S'en remettre A des grands principes Absolus D'étudois Ils veulent réfléchir Donc il faut voir Alors ça ne veut pas dire Qu'ils ne veulent plus De repères Les repères On veut bien Mais tout de suite Justement C'est des repères Ce n'est plus Les zoukaz Des grands gourous C'est des repères C'est des repères Et après Il faut réfléchir Donc on est Beaucoup plus Rationalisant Individualisant Et rationalisant C'est à dire Que voilà Il faut Il faut réfléchir Et si vous me permettez Une affreuse expression Familière Ce qu'on aime Par dessus tout C'est le cul Entre deux chaises C'est à dire Donc Voilà On a des Il y a des grands principes On veut bien les regarder Il y a des penseurs Ils nous donnent Des orientations Mais on n'en fait Que des repères Et puis on va dire Finalement J'en prends un peu Chez lui Je saupoudre Voilà Je fais Vous savez Une expression De sociologue Ma religion à la carte Mais ma religion à la carte C'est aussi ma politique À la carte C'est tout à la carte C'est tout à la carte C'est à dire Dans un monde individualisé J'en prends un petit peu Je me fais mon Je me fais mon Mon petit Mon petit univers Je me fais mes convictions Je me fais mes valeurs Je me définis Je suis sûr Je veux être original Regardez l'éducation des enfants Autrefois Tu dois obéir Et à table Tu te tais Aujourd'hui Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas des choses Que les parents ne supportent plus Ce qu'ils ne supportent plus C'est que l'enfant se taise S'il se tait Exprime-toi Ma fille Exprime-toi Mon fils Si tu es muet C'est que tu n'es pas bien Il faut aller voir le psy Donc exprime-toi Et puis Donc exprime-toi Et donc Exprime-toi Et sois original Construis ton projet Qu'est-ce qu'on peut gaver Un certain nombre de jeunes Avec construis ton projet Alors peut-être que je me laisse Un peu emporter Vous avez le droit Vous avez le droit De critiquer Mais donc Vous voyez L'individualisation Elle est partout A ce niveau-là Dans nos sociétés Et donc je ne cherche pas A juger C'est un autre domaine Je pense qu'on a le droit De juger Mais il faut d'abord Il faut d'abord Je dirais Constater Et éventuellement Interpréter Alors donc Vous voyez Ça peut toucher Tous les domaines Dans le travail Dans le travail On veut On veut un métier épanouissant On ne veut pas être Même si on est Un emploi d'ouvrier On ne veut pas ne rien comprendre A ce qui se passe Dans notre organisation Donc on veut savoir Comment on rentre Dans le processus De production Donc même si on est Un emploi Au bas de l'échelle sociale On veut de la considération On veut être un peu écouté On veut Donc il y a des demandes Au fond De prise en compte De l'individu Qui veut comprendre Le pourquoi et le comment De ce qu'il fait Qui représente D'ailleurs une partie Importante de sa vie Le travail Et donc En matière de Si on est Si on veut faire ses choix Individualisation Il y a aussi une idée Une valeur qui est devenue Très forte C'est la tolérance Tolérance Et respect des autres Parce que Au fond Dans une société D'individualisation Ce qui est perçu Comme la première Condition Du vivre ensemble Peut-être pas une condition Suffisante Mais la première condition Du vivre ensemble C'est la tolérance Et le respect des autres C'est à dire que Si je veux qu'on respecte Mes choix Enfin Je fais mes choix Je veux pas qu'on discute Mes choix Je veux pouvoir les faire Mais du coup L'exigence C'est que je respecte Ceux des autres Donc Dans le palmarès Dans les qualités On a une question Sur quelles sont Les qualités Les plus importantes A donner aux enfants Il y a la tolérance Et le respect des autres Il y a le sens Des responsabilités Et puis il y a Les bonnes manières Les bonnes manières Vous pouvez me dire C'est pas du même ordre C'est pas l'individualisation C'est plus Les bonnes manières C'est plus Quelque chose de normé En effet Parce que Le vivre ensemble Ça doit être aussi Pour beaucoup d'Européens Même si on est individualisé Dans le vivre ensemble Il faut quand même des règles Il faut donc de l'ordre Donc Il y a des domaines Où De toute façon Il faut contrôler Donc l'individualisation N'est pas le refus De toute norme Et de tout Et de tout contrôle Et les bonnes manières C'est aussi Vouloir faire des enfants Enfin Éduquer des enfants Qui ne font pas de vagues C'est à dire Mes enfants Ils doivent avoir Les bonnes manières Ça veut dire C'est pas les bonnes manières Au sens Du manuel De De Madame de Rothschild Sur la gastronomie C'est Mais c'est Mais ça veut dire Les bonnes manières Ça veut dire Il ne doit pas faire de vagues Il doit Il doit être poli Il doit Il ne doit pas Il ne doit pas Se faire repérer Comme un mal propre Dans l'espace public Donc dans l'espace public Il faut quand même Des normes Il faut de Mais on est dans une société Individualisée Où les gens veulent faire Leur choix Alors J'en viens un peu plus Sur les évolutions Sur l'individualisation Dans le champ familial Vous avez dû déjà Un peu saisir Ce que ça peut donner Dans le champ familial Avant d'ailleurs Ou plutôt en commençant Sur le champ familial Je rappelle que C'est quand même Le domaine le plus valorisé Quel que soit Le pays de la grande Europe On a une première question Qui dit Voilà Qui dit Il y a différents domaines De la vie Est-ce que chacun Des domaines suivants Est pour vous Très important Assez important Peu important Pas important du tout Pour chaque domaine On fait donc déclarer La famille En moyenne Des 46 pays européens Il y a 85% Des gens Qui disent La famille C'est très important Dans ma vie Et ça varie Donc pas énormément D'un pays à l'autre Vient en second Le travail 58% Je crois En moyenne Européenne En position intermédiaire Troisième Et quatrième Domaine Amis Et relations Et loisirs Autour de 40% La religion Très important 20% Et la politique Dernier domaine Très important 8% Donc Vous voyez Ce qui fait La vie des gens Ce qui est le centre De la vie des gens C'est ce qui leur occupe Le plus de temps Et ce qui les mobilise Le plus Vous demandez A des jeunes Dans beaucoup de pays Qu'est-ce que vous voulez Quelle est votre image De votre avenir Qu'est-ce que vous rêvez Pour votre avenir Réussir ma famille Y avoir un bon emploi Dans toutes les enquêtes C'est ce qui ressort Donc c'est pas étonnant Ce palmarès Et que la religion Et la politique Soit Je dirais En bas d'échelle C'est pas très étonnant Même si on est Convaincu Bien intégré Dans un univers Religieux Ou militant Dans un parti politique Au fond En termes de priorité La famille Le travail Vont souvent passer Avant les engagements Religieux Ou politiques Alors donc En termes de priorité Y'a pas photo La famille Est au centre Le problème Enfin le problème Ce qu'il faut tout de suite Ajouter C'est que Ce qu'on valorise N'est plus exactement La même chose Donc on valorise Toujours beaucoup La famille Mais c'est plus La même famille C'est plus la même famille Qu'est-ce qu'on valorisait Dans la famille On valorisait Surtout la stabilité De la cellule De base De la société On valorisait La succession Des générations On valorisait La reproduction sociale Donc On valorisait Le fait D'éduquer Ses enfants Dans les mêmes lignes Qu'on avait été éduqués Et donc On s'inscrivait Le parcours familial C'était s'inscrire Dans la suite Des générations Et les Les grandes Le mariage Souvent Était vécu Comme justement L'inscription Dans les générations Donc la famille Dans la cérémonie Même du mariage L'inscription Dans les générations Était quelque chose De très fort Je suis Redovable À mes ascendants Et je vais Prolonger la vie Avec mes descendants Et je vais Transmettre Ce que j'ai reçu De mes De mes ascendants Donc c'était C'était au fond Une Une famille Ce qu'on valorisait C'était Une famille Stable Une famille Bien établie Une famille Au fond Où il y avait On se coulait Dans des moules L'institution Était faite Pour ça Dans un monde Individualisé L'idéal familial N'est plus du tout ça L'idéal familial C'est construire Une cellule Épanouissante Une cellule De vie Épanouissante Donc c'est plus du tout Le même Le même objectif Construire une cellule De vie Épanouissante Qu'est-ce qui est important Dans la famille C'est la communication Qu'est-ce qui est important C'est se dire des choses C'est verbaliser C'est avoir Chacun C'est centre D'activité À l'intérieur du couple C'est partager Les tâches Donc voilà Une famille C'est un tissu relationnel Les images de la publicité D'une certaine manière Le disent Monsieur Madame Sur le canapé Deux enfants Avec beaucoup de De regards De tendresse Qui convergent Vers les deux enfants Qui jouent Qui jouent Sur le Sur le tapis Parfois avec un chien Donc voilà C'est l'image De la famille C'est l'image D'une cellule Qui doit être Épanouissante On ne voit pas trop Les grands enfants Dans la publicité C'est plutôt rare Parce que les grands enfants C'est quand même plus Conflictuel Donc voilà Ça doit être Ça doit être idyllique La famille Ça doit Ça doit donner le bonheur Et donc C'est Il y a des attentes Très fortes Autour de la famille Construire Construire Des relations Riches Épanouissantes Où on va éduquer Des enfants Qui sont notre Prolongement Mais On va beaucoup Investir sur les enfants On investit Beaucoup plus Sur les enfants Aujourd'hui Qu'autrefois Tous les historiens De la famille Nous diront ça Donc Voilà On a Quelque chose Qui doit être De l'ordre De ce qu'on Construit Construit Et Et par contre Alors Tout ce qui est Plus matériel Avoir bonnes conditions De logement De même milieu social Avoir les mêmes idées Politiques et religieuses Ça Ça n'a pas d'importance Ça n'a pas d'importance Parce que Voilà On peut être différent L'essentiel C'est de s'aimer On peut être différent Et puis Voilà Si on partage On s'enrichira Donc la famille Elle est très idéalisée C'est une image Très idéalisée Très psychologisée Très rationalisée Très 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 Chacun doit la construire Alors vous savez C'est compliqué De construire Des relations Familières Vous savez Vous êtes bien placé Pour savoir Que c'est C'est difficile De réinventer la poudre Tous les matins Donc C'est une société Une société individualisée Vous avez des sociologues Qui ont bien montré ça Un peu dans tous les domaines Notamment Ehrenberg Qui a publié un livre Qui s'appelle L'individu incertain Une société individualisée C'est une société A la fois très idéalisée Et fragile Fragile Parce que On veut On veut en permanence Je dirais Tout redécider Tout redécider Se donner Se donner Des manières de vivre Originales Individualiser le contrat Contrat de mariage Aujourd'hui Enfin le contrat de mariage Au sens L'image Le contrat Le contrat On doit le négocier On doit Comment on va vivre Donc là aussi On est beaucoup plus On pose beaucoup plus De questions Avant de se mettre En couple Stable On va dire Qu'autrefois Parce que justement C'est plus se mettre Dans des moules C'est C'est construire Quelque chose Et donc Voilà Je pense que La montée Alors on voit très bien En termes générationnels Aussi Le divorce C'était resté rare Jusque dans les années 65 70 Il commence à monter Fortement A partir du moment Où les valeurs D'individualisation Se développent Et donc il monte A partir des années 70 Et aujourd'hui Ça fait partie Des chiffres connus En gros C'est 30 40% De mariages Qui se terminent Par un divorce Et parfois On dit qu'à Paris C'est près de 50% Donc Voilà Là Il y a beaucoup d'idéal Et il y a L'idéal déçu Mais quand on est déçu À la limite On le vit Plus ou moins bien Bien sûr Mais Le rebondissement C'est souvent Une nouvelle famille Donc famille recomposée Donc ça n'a pas marché La première fois Mais j'ai droit Au bonheur familial Donc Je refais J'ai pas J'ai pas réussi Ma vie familiale C'est un peu douloureux Mais je me rétablis Je vais essayer De réussir mon divorce Je vais essayer De réussir mon divorce De garder des liens Corrects Avec mon ex Et puis Voilà Je vais refonder Quelque chose Voilà Et au fond C'est moins dramatisé Qu'autrefois Et Et donc En tout cas Il y a plein de Il y a donc Beaucoup de divorces Il y a beaucoup de 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 familles Monoparentales Du coup de familles Recomposées Dans certaines Jeunes générations L'idée de rester ensemble C'est moins dramatisé L'idée de rester ensemble Toute une vie Devient presque Étonnante Considérée comme Héroïque Je peux Juste glisser une anecdote Si c'est pas trop long On avait un repas D'universitaire Vendredi dernier J'avais ma femme À côté de moi 40 ans de mariage Et puis ça tombait Juste sur Vers notre 40ème Anniversaire de mariage Et à un moment donné Je dis Demain On fête nos 40 ans De vie commune Et alors Un jeune collègue En face de moi Ouvre des grands yeux Et dit Mais comment vous avez fait ? Est-ce qu'il n'y a pas eu Alors il est devenu Assez insistant Est-ce qu'il n'y a pas eu Des crises ? Est-ce qu'il n'y a pas eu Des moments Où vous aviez envie De vous séparer ? Donc voilà C'était pour lui Assez impensable De rester 40 ans De 40 ans Ensemble Donc voilà On aurait pu se séparer Je savais que tout couple Connaît ses recompositions Ses recréations C'est bon Donc voilà En tout cas La famille individualisée C'est C'est quelque chose Qui est du coup Une aventure permanente Et donc On a de plus en plus De formes de familles Différentes Je ne sais pas S'il faut glisser un mot Sur le mariage Pour tous Le mariage homosexuel On voit bien Que l'individualisation Il est aussi pour beaucoup C'est à dire que L'idée que Les gens Selon leur orientation sexuelle Soit obligés Soit contraints Par rapport à leur mode de vie familiale Et puissent pas avoir Pour ceux qui le veulent Un cadre juridique stable Ça a été perçu Par un certain nombre de gens Plutôt majoritaires Dans la société française D'après les sondages Ça a été perçu Comme Comme Pas bien Inadmissible D'où les débats Les débats très conflictuels Là on a un beau On a un beau conflit de valeurs Dans la société française Autour de ce sujet Et où au fond L'individualisation Est un arrière plan Qui joue beaucoup Dans les choix Des uns et des autres Alors Je vais J'ai mon regard Sur la montre Et donc Je vais pas trop Pas trop Prolonger Mais Il y a quand même Un aspect Que j'ai complètement Jusque là Laissé De côté C'est celui De l'individualisme Puisque Dans mon titre Il y avait Individualisation Individualisme Et Valeurs familiales L'individualisme Donc J'ai déjà dit tout à l'heure C'est Chacun pour soi Donc C'est très différent De l'individualisation C'est Chacun pour soi C'est à dire Je cherche en toute chose Mon profit Maximal Donc c'est La maximisation De mon intérêt Tel que je conçois Mon intérêt Je peux le conçois De différentes manières Mais C'est Mon seul critère C'est Mon intérêt Personnel Donc c'est Quelque chose C'est l'inverse De la solidarité Je pense pas Autrui C'est l'inverse De l'altruisme L'individualisme C'est l'inverse De l'altruisme L'individualisation Ça n'a rien à voir Et même Parce que des fois Il y a des gens Qui disent C'est un débat Qu'on trouvait déjà Chez des sociologues Et qu'on trouve encore Parfois Chez des Dans les débats actuels Il y a des gens Qui disent Une société D'individualisation Ça conduit A l'individualisme Voilà Alors nous Nos enquêtes Démontrent L'inverse En tout cas Démontrent Que non Parce que On a opérationnalisé On a fait Un indice Ce qu'on appelle Un indice On prend plusieurs questions On les met ensemble On a fait Un indice D'individualisation Avec 19 indicateurs De base Et on a fait Un indice D'individualisme Avec 19 indicateurs De base Et donc On regarde Le niveau D'individualisation Et le niveau D'individualisme De chaque individu Enquêté Représentatif De la population De son pays Et donc On regarde S'il y a un lien Statistique Entre Individualisation Et individualisme Et bien Non Encéphalogramme Plat Encéphalogramme Plat Il n'y a pas De relation Statistique On ne peut pas dire Quand on est Individualisé On est individualiste Il y a des liens Faibles Dans certains pays Dans 6 ou 7 pays Sur 46 En Europe Je ne sais plus C'est dans Le graphique Il ne doit pas être Dans Le tableau Sur les relations Statistiques Mais pas dans Le numéro de Futurime Mais dans Les valeurs Des européens Dans le dernier livre Donc Voilà Je ne rentre pas Dans les détails Mais donc C'est deux choses Différentes Complètement Différentes Si on regarde Les cartes De l'Europe De l'individualisation Et de l'individualisation La carte De l'individualisation Elle est Dans le Numéro de Futurible Il y a une espèce De diagonale De l'Europe De la partie Ouest De l'Europe Occidentale On va dire Des pays Scandinaves Pratiquement Jusqu'à l'Espagne Qui est très Individualisé Et puis Plus on va A l'Est Moins On est Individualisé Et donc Dans cet article Je crois avoir Insisté Sur les liens Entre niveaux D'individualisation Et religiosité Les gens Les gens A forte religiosité En règle générale Sont Moins individualisés Que les gens A faible Religiosité Et puis Il y a aussi Il y a aussi Des Selon la confession Religieuse C'est pas exactement La même chose Donc c'est Un tout petit peu Complexe Les gens Les moins Individualisés C'est Les musulmans Et les orthodoxes Très peu D'individualisation Donc l'Est C'est ce qui explique Que l'Est De l'Europe Soit peu Individualisé Par contre A l'Ouest La plus forte Individualisation Se trouve En milieu protestant Ça fait partie Des choses Qu'on peut comprendre A travers aussi Les traditions Les traditions Religieuses Et les traditions Théologiques On va dire A l'intérieur Du christianisme Donc Le protestantisme Les pays De culture Protestants Quelles que soient Aujourd'hui D'ailleurs les positions Individuelles Des individus Les pays de culture Protestants Sont des pays Où l'individualisation Est très forte En milieu catholique Dans pays de tradition Catholique Je devrais plutôt dire Ça dépend beaucoup Du niveau de sécularisation Par exemple La France Est très individualisée Mais c'est aussi Un des pays Où le pourcentage De gens Qui se déclarent Sans religion Est le plus fort En Europe Donc Voilà Pour dire Quelques liens Aussi Entre Orientation Non religieuse Et individualisation Si je regarde La carte De l'individualisme C'est une carte Beaucoup plus mitée Mitée au sens Où il n'y a pas De grande zone La carte De l'individualisation Je dirais C'est facile A commenter Parce que Il y a Un clivage Est-ouest Il y a après Des différences Par Même à l'intérieur De l'ouest De l'ouest De l'Europe Il y a Des différences Selon qu'on est Vraiment à l'ouest Il y a des différences Entre nord et sud Il y a des différences Même au sud Par exemple Entre l'Espagne Et l'Italie L'Espagne Dans les années 70 Il y a eu Une révolution Culturelle Chute de Franco C'est aussi Une révolution Culturelle Et l'Espagne Devient très Individualisée A grande vitesse Dans les années 80 Comme le Québec L'avait été Dans les années 70 Ce qu'on a appelé La révolution Tranquille au Québec Ce que pour la France Maindras Henri Maindras Appelle la seconde révolution C'est un peu La révolution De l'individualisation Ce que d'autres Appellent Du libéralisme Culturel Donc L'Espagne S'individualise Très très rapidement L'Italie Beaucoup moins L'Italie Beaucoup moins L'Italie La structure Traditionnelle Demeure davantage Dans tous les domaines Et l'Italie Alors peut-être Je reviens D'un point sur la famille D'un mot sur la famille Je n'ai pas évoqué Les nombres d'enfants Si j'évoque Les nombres d'enfants Dans une famille Les familles On peut dire Que globalement On veut toujours Des enfants Dans une culture De l'individualisation On veut toujours Des enfants Mais Comme on est Je l'ai déjà dit Ça tout à l'heure Comme on est Très très inquiet Sur leur éducation On veut pas On veut contrôler Sa natalité Sa fécondité De ce point de vue là Culture de l'individualisation Le slogan du planning familial Dans les années 60-70 Un enfant Si je veux Quand je veux Est paradigmatique Paradigmatique D'une culture De l'individualisation Donc Culture de l'individualisation L'enfant choisit Bon L'enfant choisit Alors évidemment Ça fait pas monter Normalement La fécondité D'autant que Comme on réfléchit A son union Aussi Qu'on vit d'abord Ensemble Il y a plein D'entrées dans la vie Dans une culture Individualisée Il y a des entrées Dans la vie Dans la vie adulte Qui sont Plus progressives Qu'autrefois Culture de l'expérience De l'expérimentation Donc je regarde Si être en couple Ça fait sens Je change de partenaire Il y a des choses De ce qui Donc on fait On se met En couple stable Aussi plus tard Les gens qui se marient Se marient Beaucoup plus tard Le premier enfant Vient plus tard Donc tout ça Peut être des causes De baisse De la fécondité En France Vous savez Que la fécondité A remonté Depuis Depuis 1994 On a parlé Les sociologues Démographes Parle d'un minimum Et d'un boom On est revenu A des taux de fécondité Autour de 2 On a des enfants Plus tard Mais au total Au fond Les femmes de 50 ans Les femmes de 50 ans Pratiquement Auront Les générations Qui arrivent à 50 ans En 2 enfants par femme En moyenne Comme les générations antérieures Donc il y a plus un retard Qu'une baisse de la natalité Et donc Ça c'est pas vrai Dans tous les pays européens La France C'est le pays Qui est Alors L'un des pays Les plus sécularisés D'Europe Qui a le taux De fécondité Le plus élevé On doit être suivi A peu près Par L'Irlande Qui garde un taux Autour de 1,8 Les pays scandinaves Qui sont aussi Très Très Sécularisés Ont un taux de fécondité Assez Haut Mais L'Italie Est à 1,2 L'Espagne Est à 1,3 L'Allemagne Est à 1,4 Donc C'est très compliqué De comprendre Les taux de fécondité Il y a plein de choses Qui jouent Il y a Les appartenances religieuses Jouent Si on regarde Selon Les appartenances religieuses Si on est très religieux Le tableau doit être Dans la revue Thiers Je crois Les gens très religieux En Europe Ont en moyenne Deux enfants Les gens très peu religieux En ont moins Donc La religiosité Peut jouer Mais en même temps Il y a d'autres choses Qui jouent Et notamment La structure familiale Et la manière La structure familiale Et notamment Par exemple En Italie Probablement Ce qui explique C'est que L'individualisation familiale C'est beaucoup moins fait Qu'en France En Italie La maman Garde Son fils Un peu sous sa coupe On va dire Jusqu'à 30 35 ans Et donc Il y a très peu De mariages Il y a très peu De cohabitations juvéniles Il y a très peu De vie commune Avant le mariage Il y en a un petit peu Mais très peu Comparé à la France Où aujourd'hui A peu près 55% Des naissances Se font hors mariage Et où beaucoup De couples Ont cohabité Avant de se marier La cohabitation Avant le mariage En Italie J'ai un chiffre En tête De mémoire Je crois que c'est 13% Donc c'est peu C'est peu comparé A d'autres pays européens Et donc De ce point de vue là Les structures familiales Jouent aussi Dans la natalité Mais donc Les sociétés individualisées Peuvent être Tout à fait Accueillantes à l'enfant Simplement On a tendance A les faire Plus tardivement Et Et on les fait Dans un autre Contexte Un petit peu Dans une structure Familiale différente Je vais Je crois Pas plus Pas plus Prolongé Il y aurait Beaucoup de choses A dire D'autres Mais que vous allez C'est vous Qui allez Orienter Les points Où vous voulez Du détail M'excuse D'avoir été Peut-être un peu Trop décousu Par moment Mais si je suis Un texte Je ne suis pas décousu Mais c'est moins vivant Merci Merci à vous Applaudissements Merci à vous Merci à vous